Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada avec une autre édition de la série sur les techniques de facilitation pour les facilitateurs de Baseball Canada. Cette semaine, nous allons parler du théâtre de Barry. Si vous vous demandez qui est Barry, la technique a été donnée en l'honneur de Barry Bartlett, qui est un facilitateur émérite de l'Ontario. Qui a mis sur place cette technique-là, puis on l'a tout simplement offert, de l'accrocher au nom de la technique. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est une technique qu'on utilise principalement à la fin d'un stage. Et ce que vous allez avoir besoin, donc quelques feuilles de flip chart évidemment, comme à l'habitude, notre crayon marqueur à chacune des tables qu'on aura besoin également. Et du ruban qu'on aura besoin pour coller ces œuvres-là à la fin du stage. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un scénario aussi qui est le module sur les champs intérieurs. Donc, vous savez que dans ce module-là, on parle des différentes spécifications à chacune des positions, on parle des différentes façons d'attraper le roulant, etc. Donc, lorsqu'on arrive plus loin dans ce stage-là, on demande aux gens de développer un exercice, tout simplement, d'où on peut justement permettre aux participants de quitter le stage avec un plus grand nombre d'exercices qu'ils vont pouvoir faire ensuite de ça avec leurs jeunes joueurs. Alors, la première étape qu'on mentionne ici sur le tableau, c'est de les faire réfléchir de façon individuellement sur ce qu'ils ont appris jusqu'à date. Les différents types de roulants, les différences entre les joueurs de position au champ intérieur, etc. Donc, vous leur donnez un peu de temps juste de réfléchir sur tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant et de mettre l'enfort surtout sur les différences entre les différentes positions au champ intérieur. Premier but, deuxième but, troisième but, et à récours. Ensuite, ils vont donner encore un petit peu de temps et ils vont tout simplement partager avec un collègue qui est assis près d'eux. S'ils ont besoin de lire, de les lire un petit peu plus dans leur cahier, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'ils ont vu au cours des quatre dernières heures, c'est peut-être un moment de le faire à ce moment-ci. Et maintenant, ils vont commencer vraiment le travail. C'est qu'à chacune des tables, que ce soit trois, quatre ou cinq tables, ça n'a pas vraiment d'importance. Encore une fois, je vous rappelle de peut-être limiter le nombre de participants à chacune des tables à quatre au maximum. Et à chacune des tables, dans le cas ici, on va y aller avec quatre tables. Donc, la table numéro un va travailler avec les joueurs de la position de premier but, la table numéro deux, deuxième but, la table numéro trois, troisième but, la table numéro quatre avec la position de récours. Et ce qu'ils vont devoir faire avec leur grande flip chart, ils vont devoir développer un exercice ou deux si vous pensez que vous avez un petit peu plus de temps. Ils pourront en faire plus qu'un. Mais ils doivent décrire dans l'ensemble, peut-être avec un diagramme aussi, à quoi va ressembler leur exercice pour développer une activité reliée justement aux joueurs de champ intérieur. Soit un attrapé du roulant, soit le revers, soit ce qu'on appelle un slow roller, peu importe. Donc, vous leur donnez le temps nécessaire pour le faire. Mais là, où est-ce qu'on fait une variante maintenant après? Une fois que toutes les tables ont travaillé et qu'ils ont développé leur exercice, maintenant on va changer un peu l'environnement, et on va faire un peu ce qu'on appelle une formule théâtre. Ou les quatre, dans le cas ici, les quatre posters qu'on va avoir, on va les coller un à côté de l'autre sur un mur de votre salle. Et on va utiliser, on va placer les chaises en format théâtre devant justement ces quatre présentations-là. Et une personne par groupe va tout simplement venir en avant et il va présenter son exercice à l'ensemble du groupe. Pourquoi on aime changer l'environnement? On est rendu plus loin dans le stage. Les gens sont plus à l'aise, évidemment, pour venir parler en avant. Donc, c'est pour ça qu'on vous suggère de faire plus tard dans le stage. Et de changer l'environnement, ça fait quatre heures qu'on est assis au même endroit. Juste de changer le positionnement des chaises, d'avoir quatre posters à un côté de l'autre, ça fait une différence par rapport à l'écoute et au partage aussi. Et ensuite, c'est l'idéal pour prendre des photos sur chacune des quatre exercices qu'on peut ramener à la maison, qu'on peut utiliser dans le cadre de nos séances d'entraînement avec nos jeunes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est le théâtre de Barry. Si vous avez utilisé une autre variante, vous voulez partager encore une fois que nous autres, l'e-mail apparaît, écrivez-nous. Ça va nous faire un plaisir de partager. Et sur ce, bon succès et bon stage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501